Son histoire commence aux Etats-Unis avec la rencontre d'un sénateur américain. Aujourd'hui, il fait partie des rares Ivoiriens voire Africains qui jouissent de la confiance et du respect des exécutifs politiques européens, américains et africains. Distingué et primé ce soir dans la catégorie entreprise, M. Rogéga est un expert en lobbying politique et économique. Il est aussi le vice-président de la Chambre de commerce panafricaine, véritable courroie de transmission entre plusieurs Etats africains, notamment la Côte d'Ivoire et des barons de la finance internationale. Rogéga rêve d'une Côte d'Ivoire émergente et industrialisée. Je tiens à remercier Diaspora Communication pour l'honneur qu'ils me font. D'abord, en venant jusque chez moi ici à Dakar, me signifier la nomination dont vous venez de parler. Je ne voudrais pas personnellement prendre cette nomination comme un honneur qui est fait à ma petite personne. Je comprends qu'à travers cette nomination, Diaspora Communication m'oblige ou me demande de faire encore plus pour ma communauté et pour mon pays. Je voudrais dire à mes soeurs, à mes frères, à nos papas, à nos mamans de Bangolo que nous avons des raisons de croire en Bangolo tout en croyant en nous-mêmes. Personne ne viendra développer Bangolo à notre place. Personne, je dis bien, ne viendra nous aider à nous entendre à Bangolo. Nous, les fils et les filles de Bangolo, c'est à nous de nous entendre. C'est à nous d'avoir un projet. Que ceux qui ont des projets, que ceux qui peuvent réellement développer Bangolo, qu'ils le fassent. Mais je lance un appel à l'entente pour le développement de Bangolo. Je lance un appel à mes frères, à mes soeurs. Bangolo n'est la chasse gardée de personne. Que chacun de nous vienne faire valoir ses possibilités, ses moyens de développer Bangolo. Bangolo est une région à vocation agricole. Nous n'avons pas d'industrie, nous n'avons pas d'usine. Donc, pour le bien-être des ressortissants ou des gens qui vivent dans cette localité, il faut avoir des idées de développement dans le domaine de l'agriculture. Mais il n'y a pas que l'agriculture. Quand on veut parler de ma région, je parle de ma région parce que c'est chez moi. Je donne un seul exemple aujourd'hui. Vous voyez, Bassam, c'est une petite ville. Vous avez vu l'attractivité de Bassam aujourd'hui en termes culturels. La Bissa qui se tient chaque année et qui fait que chaque année, il y a une attraction, il y a le tourisme et tout. Mais chez moi, nous avons sur le plan culturel, nous sommes très riches culturellement, par exemple, dans la région de Bangolo. Nous avons les masques, le glaque comme on dit. Pourquoi ne faisons-nous pas, par exemple, un festival chaque année du glaque, par exemple ? Ça va permettre aux gens de redécouvrir Bangolo, ça va permettre aux gens de venir à Bangolo. Ça va apporter, un temps soit peu, d'abord la joie, puisqu'aujourd'hui nous en avons besoin. Nous sortions de guerre, donc il faut encore redynamiser les gens, le peuple, la jeunesse. Mais il faut leur donner un quelconque intérêt, mais aussi rendre sa région attractive. Je pense que Bangolo, par exemple, sur ce plan, peut faire... Justement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous êtes originaire, vous êtes fils de cette localité de Bangolo, en Côte d'Ivoire, ce département de Bangolo. Et quand vous regardez certainement aujourd'hui l'état dans lequel se trouve ce département, vu après dix ans de tragédie qu'a connue la Côte d'Ivoire, cette ville a été vraiment, l'ouest de la Côte d'Ivoire a été éprouvée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes économiste, est-ce que vous imaginez une sorte de plan marchal qui pourrait permettre à ce département de sortir de la situation difficile dans laquelle elle a aujourd'hui plongé ? Vous venez de toucher un point très important aux yeux du fils de Bangolo que je suis. Vous savez, nous avons passé cette période de guerre qui a été une période très, très difficile pour nos parents. Beaucoup aujourd'hui sont partis du village, surtout la jeunesse, pour se retrouver dans les villes côtières, donc dans le sud. Mais voyez-vous, Bangolo, sinon la région du Guémo, a été, excusez-moi, je suis sous l'émotion quand je parle chaque fois de Bangolo, a été, pas injustement, puisque c'est un truc qui a touché toute la Côte d'Ivoire, mais a fait beaucoup de tort à ma région. Mais nous devions dépasser tout ça. Aujourd'hui, nous devions plutôt cultiver la paix, avec ceux qui ont apprécié nos régions et qui sont venus s'installer chez nous, avec ceux qui sont restés là, qui ne sont pas Ouai, mais qui ont adopté, qui ont accepté, ou du moins que les Ouai ont accepté de vivre avec eux. Nous devions faire en sorte que la harmonie revienne entre nous. Maintenant, pour parler du développement, vous savez, Bangolo a été érigé en commune depuis 1985. – 1985. – 1985. – 1985. Et il y a eu, jusqu'au dernier mai, il y a eu au moins 4 mai, je crois que c'est le 4 mai qu'il y a aujourd'hui dans la commune de Bangolo. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. On ne va pas leur jeter la pierre, puisque tout le monde sait dans l'état où se trouve Bangolo aujourd'hui. Est-ce la faute de ceux qui ont dirigé cette commune ? Est-ce la faute des cadres de Bangolo ? Est-ce notre faute, nous peut-être ? Même moi ? Même moi ? Je ne me soustrais pas à la situation que vit Bangolo aujourd'hui. On dit toujours que dans le milieu du travail, c'est difficile. Je l'ai toujours vu de bonne humeur, je l'ai toujours vu dynamique. Et à chaque fois qu'on a fait un projet qui a été décidé, on ne fait pas tous les projets, mais chaque fois qu'il a décidé un projet, il a un don, c'est que le projet se réalise et apporte à la population un bien-être que seul lui peut choisir. Donc je suis toujours derrière lui pour concrétiser les projets qu'il a décidés avec l'ensemble des autres décideurs sociaux, puisqu'évidemment ce sont ses relations internationales, tant avec des présidents, on le sait, mais surtout des grands groupes internationaux qui sont intéressés par la Côte d'Ivoire, par les régions de la Côte d'Ivoire, et donc c'est vraiment un régal, ce n'est pas parce que c'est plus qu'un partenaire, c'est vrai que c'est plus qu'un frère, mais c'est vraiment très agréable de réaliser des projets et des projets qui sont à venir surtout. Je travaille dans le groupe que M. Rogéga a fait à l'international depuis, je vais vous dire, 11 ans. Et ça se passe bien ? Très bien, je ne l'ai jamais vu en colère. J'ai toujours, il y a eu des problèmes évidemment, il y a eu des tensions, mais à chaque fois il y a eu des solutions et les solutions surtout ont été convaincantes, ont été réalisées, parce que nous sommes là pour réaliser des choses. Mon métier à moi, une fois que M. Gare a décidé un projet, c'est de faire venir les bailleurs, les banquiers, les institutions et les assureurs également. Il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de projet. En ce qui concerne l'habitat, il s'agit de développer des maisons et que les gens soient propriétaires de leurs maisons. Donc nous avons un projet pour des petites usines qui fabriqueraient des parpaings. 10 000 parpaings par jour, ça correspond à une maison. Une maison en parpaing, c'est quand même agréable. Il y a aussi des projets de petites usines pour tout ce qui est bois, pour tout ce qui est fenêtres, etc. Ça va créer du travail, ça il faut le faire près de la population, près des endroits où il y a des habitations sociales à faire. Et donc déjà dans ces deux axes, on pourrait, dès la fin de l'année, d'année prochaine, arriver dans la région et faire des choses concrètes, car aujourd'hui la population et surtout la jeunesse est très exigeante sur la réalisation de projets. Et donc c'est pour ça que c'est un très grand plaisir de travailler pour l'équipe de M. Gare. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501